À leur demande, j'ai reçu ce matin certains clients, ou je dirais le collectif des clients de BRSARN, venus me faire le point de la situation, du préjudice qu'ils ont subi. Bon, je dois dire d'emblée, ils ont été séduits par une campagne de commercialisation d'un produit financier de type nouveau, je dirais plutôt atypique, qui promettaient des gains mirobolants, contrairement à ceux que les banques traditionnelles offrent. Sans que le promoteur ne précise les risques qu'il courait, des montants importants ont été donc versés, et aujourd'hui l'institution ne fonctionne plus et le préjudice est avéré et s'ensuit une détresse, un désarroi, de la part de ces clients qui n'avaient pas d'autre revenu que ceux qu'ils ont placés auprès de cette institution. Ils m'ont donc sollicité pour les aider à obtenir réparation de la part de l'institution et même de l'État. Je les ai entendus, mais la procédure veut que j'entende également les autres parties avant de pouvoir faire des recommandations. Il y a urgence, compte tenu du niveau de détresse de certains. On parle de près de 11 000 épargnants. Vous voyez un peu le risque que cela pourrait faire courir à l'ordre public. Il y a même déjà des victimes, des personnes qui sont décédées, parce que ce tour rendent des munis. Alors donc, nous allons nous investir dans ce domaine et nous rendrons compte au moment opportun des conclusions auxquelles nous serons parvenus. Merci.